C'est devenu une tradition pour le Hunongan Afamasu de la commune de Dangbo de célébrer la fête du Vodoum. Cette année encore, il a sacrifié à la tradition dans sa localité habituelle où plusieurs adeptes de divinité de tout genre étaient conviés. Occasion pour Hunongan Afamasu de prier pour ses invités. Si on ne nous a donné pas cette option, le liquide d' Pressure, le liquide d'E Nearin ou P Oke. Mais ça génère. Ensuite, il en a raconté des Bretons des Gu verso berne pour se mettre aux venez. L'université des다�uplings ont passé en parten de la Tour de Bennett. L'université des lobbyistes ont fait à se mettre eux pour nous enlever ça. Une cérémonie riche en couleurs, appréciée à sa juste valeur par les invités. C'est pour apporter notre soutien à tout ce qui se fait dans le domaine de la tradition pour en faire un objet de la culture, un objet de l'économie, ce qui peut nous apporter de plus-value pour toutes nos communes. Mes impressions, il faut dire qu'elles sont bonnes. Je le dis avec beaucoup d'énergie parce que vous devez constater avec moi que Vaudou, c'est un héritage et que sa perpétuation reste une obligation pour les Daroméens d'hier, les Béninois d'aujourd'hui. C'est une bonne chose, où chacun se retrouve. Ce n'est pas la même chose au Gabon parce qu'au Gabon, les cultes sont faits par région. Donc le Vaudou, elle est nationale au niveau du Bénin. C'est une bonne chose, elle est spirituelle, c'est du bien. A cette occasion, Hunonga Afamasu est monté en grade en siègeant désormais sur le trône de Oluo au Tobori Eke. C'est un héritage, c'est un héritage, c'est un héritage. C'est un héritage, c'est un héritage, c'est un héritage. C'est un héritage, c'est un héritage, c'est un héritage. C'est un héritage.